Bonjour à tous, petit gameplay sur BioINC Redemption. Un jeu actuellement disponible sur Steam pour une petite dizaine d'euros. Il est en vente depuis plusieurs mois maintenant. Un multijoueur a été annoncé par les développeurs que j'attends vraiment avec hâte. Pour l'instant c'est que du solo, mais même en solo, je m'y amuse plutôt pas mal. Alors pour ce prix là, je vous le recommande. Il y a deux styles de gameplay, il y a la vie et la mort. Durant la phase de vie, il faut découvrir les maladies et soigner les maladies. Dans le gameplay de la mort, on va plutôt jouer des bactéries visant à tuer le patient. Allez, c'est parti, je vous montre ça tout de suite. Alors, Guerre Biomédicale. Le patient est continuellement menacé par les maladies. D'accord. Patient en phase terminale, garde un patient en vie pendant un nombre de jours. On va partir sur Guerre Biomédicale. C'est parti. Donc, notre passe sur Relu. Donc, PFR. Modéré. Alors, à la fin de chaque partie, on gagne de l'XP. Avec cette XP, on va choisir des petits bonus qui vont nous aider durant les parties. Donc, actuellement, j'ai 7 points d'XP à dépenser. Alors, au niveau économie, on a possède points bio, rupture aléatoire de petites ressources. Ouais, ça c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Au niveau des maladies, moins de symptômes. Ouais, ça c'est très bien. Il me reste 2 points à dépenser. Alors, mode de vie aléatoire. Commencez le niveau avec 2 modes de vie pré-développés de manière aléatoire. C'est parti. Alors, d'accord. Donc, le système digestif, osseux, rénal et musculaire est attaqué. D'accord. Donc là, le système nerveux est également attaqué. Donc, quand on s'est attaqué, on a des petits points qui apparaissent sur le corps et qu'on doit récolter. Donc, ça nous fournit des points bio. Et avec ces points bio, on va pouvoir rechercher les symptômes qu'il attaque. Et si on tombe sur les bons symptômes, on va pouvoir développer un traitement. Allez, le circulatoire qui est également attaqué. Donc, c'est beaucoup de récoltes au début. Donc, l'objectif est d'atteindre une guérison à 100%. Je suis actuellement à 1%. Et le patient a un état de santé général à 86%. Alors, il faut savoir que si un système tombe à zéro, par exemple musculaire, les autres systèmes descendent beaucoup plus vite. Et au bout de 2-3 systèmes, c'est la mort définitive. Allez, carte bio. Alors, au niveau des symptômes, on a de la rougeur. Fommissement, mal de dos, un peu moins grave, douleur articulaire, des courbatures et des selles dures. Alors, on va commencer par les rougeurs. D'accord. D'accord. Phosphacite nécrosante et cancer de la peau. Il va falloir qu'on accentue nos recherches sur ces deux points-là. Alors, on va voir ça. On va faire une petite biopsie de la peau. Une exposition. Exploration chirurgicale. Bon, je n'ai plus. J'ai zéro point maintenant. Donc, voilà. Test de diagnostic en cours. Donc, on va voir s'il est positif ou négatif au test. Alors, Phosphacite nécrosante positif. On va pouvoir lancer un traitement sur ça. Alors, on peut lancer un traitement antibiotique avec une efficacité de 60%. Et ça prendra 7 jours. Alors, ça coûte 10 points bio. Ensuite, on a également l'amputation avec une efficacité de 100%. Ça prend 5 jours et ça coûte 18 points bio. Je ne peux lancer aucun des trucs. 3% de guérison. Alors, il n'a pas de cancer de la peau. Alors, ça, je veux. Ah, ça y va les points là. Ça, c'est bon ça. Alors, on va également améliorer les ressources en améliorant le niveau de ressources. Vous pourrez collecter plus de points bio. Vous pouvez passer au niveau supérieur quand vous avez rempli les conditions requises du niveau. D'accord. D'accord. Donc là, pour l'instant... D'accord. Donc, je ne peux pas. Alors, on va lancer le premier traitement. Par rapport à sa Phosphacite nécrosante anti-bio. Alors, il a des vomissements. On va plutôt partir sur des vomissements. C'est un peu plus sérieux. On va faire des tests. On va faire des tests. D'accord. Négatif. D'accord, donc positif, l'insuffisance, potassium, on va lancer le traitement. Supplément de potassium pour le taux de réussite est à 100%. Alors pour les vomissements, la petite poule que je n'avais pas faite, ça coûte 8% bio, c'est parti. Guérison 14% Alors au niveau osseux, ça commence à devenir légèrement critique. Ah ça descend vite, ça descend vite, ça descend très très vite. Alors positif, la salmonellose. Alors 6 points bio, j'ai pas assez. Alors voilà, ça par contre, ça je peux l'améliorer. Alors plus 40% de capacité de récolte. Alors si ça devient vraiment critique, on peut également envoyer le patient en soins intensifs. Donc c'est vraiment, ça remonte un système immunitaire d'un coup en fait. Par exemple, au niveau circulatoire, boum, il remonte de 25%. On a également les modes de vie. On peut lui dire de faire des exercices d'aéro. Donc son système circulatoire et respiratoire vont augmenter progressivement. Alors je vais pouvoir traiter la salmonellose avec des antidiarrétiques. Un système nerveux qui se fait également attaquer. Alors Gameplay FR est alcoolique, je vous remercie. On va recommencer à détecter les maldodos. Tiens. Allez, c'est parti pour la D2. A 12 points bio. Pas déconner quoi. Négatif. Pour le maldodos. Allez, on va partir. Par rapport à ça. Ah putain, Osso, il prend très cher. Oh la vache. Pfff. 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 Allez, c'est parti. On lance le traitement. Pfff. Alors pour l'arthrite, on a des analgésiques. On va plutôt partir sur des paramètres anti-inflammatoires. Négatif. Absolument que je règle ces problèmes. Ah, ça devient critique quoi. On prescrit également. Pfff. 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 Bon, au niveau, Osso, là, il va falloir que je fasse quelque chose. Pfff. 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 Un combat individuelle. Pfff. 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 Pas à 7 points pour l'arbre. C'est très point Nouveau symptôme rougeur. Allez, on développe, on développe. Reste en vie, reste en vie. Les traitements avancent également. La guérison est passée à 51%. Les rougeurs, ce n'est toujours pas réglé. On va faire le test avec la biopsie de la peau. Une biopsie de la moelle osseuse. D'accord, il a quitté la salle d'urgence. Négatif au cancer de la peau. Négatif à la leucémie. C'est bien compliqué là. Un test de lumière ultraviolette et également un test de stimulation à l'ACTH. D'accord, positif. On va lancer immédiatement le traitement. Il est retourné en salle d'urgence. C'est pas la chance. Carte bio, qu'est-ce que je pourrais faire? Perde de poids. Il me pose un symptôme. Perde de poids, on va partir sur ça. Est-ce que j'aurai un test? Positif. Est-ce que j'aurai un outil test? Alors négatif au cancer du colomb. Positif... Il est constipé! Je suis constipé. Allez, on passe le traitement supplément de fibres. Alors, il a une cirrhose. Forcément, il est alcoolique. On va traiter la cirrhose. Alors, thérapie pour lutter contre l'alcoolisme. Allez, on va faire une grève de foie. C'est parti. On ne va pas prendre de risques. Plus de symptômes. La grève de foie devrait, logiquement, le guérir. Définitivement. En tout cas, je l'espère. La grève de foie est en train de se terminer. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que ça va être bon. On va sauver le patient. Ouais, c'est bon. C'était bien ça. D'accord. Donc, tout venait du foie, finalement. Alors, efficacité du diagnostic, 52%. Neuf maladies traitées. En total, 2230. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, c'est vraiment un bon petit jeu. Pour son prix, franchement, foncez. Je vous le recommande, il est génial. Je vous laisse sur cette première partie. Sur la deuxième partie, on va faire un petit gameplay sur la mort. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit. Un petit pouce bleu, si ça vous plaît. Allez, je vous dis à tout à l'heure.